Et Wouba, Wouba, tu es vraiment trop fort, tu viens à Dubaï, tu sais que c'est sécurisé, et bientôt tu vas faire ta voix, je te connais, tu aimes faire cette voix, on te cherche, où es-tu, te connais Wouba, tu as interdit à Johnny de venir au showcase, j'ai essayé de réserver, tu veux qu'il vienne devant et qu'il me tape la honte, je suis un Mexicale moi, il me tape pas la honte, tu es vraiment une grosse merde, tu as peur, The High Chico, The Never Lies, tu t'es filmé de trop près, ça tremblait trop, du désert en tout cas si tu veux, va toi dans le désert, je t'y rejoins, Wallahi l'adim, je t'y rejoins direct, si t'es un homme, va dans le désert, je t'y rejoins, va pas à la marina, va pas à JBR, va dans le désert, comme toi tu as dit, l'homme, Fiot Zerk, que t'es grosse fiotte, Je voudrais bien juste expliquer le contexte une fois pour toutes, parce qu'il n'y a personne qui va parler à ma place, Dieu merci, je sais parler, je n'ai jamais rien demandé moi, Moi, j'étais en train de dénoncer quelque chose qui me paraît primordial, des influenceurs qui vous montrent une vie de rêve, qu'ils alimentent en arnaquant les pauvres de France, Il a voulu s'en mêler, parce que lui, ça ne lui va pas, lui, dès qu'il y a des gens qui s'en sortent comme ils peuvent, moi je n'ai jamais dit que j'étais le plus grand rappeur de je ne sais pas quoi ou de trucs, de toute façon, on ne va pas se mentir, je fais ce que je peux, et je fais ce que je veux en même temps, donc venir m'attaquer moi sur des trucs en vrai de vrai, les pubs, les trucs, c'est vrai que j'en ai toujours fait, je pense que j'en suis parmi les premiers qui en ont fait, parce qu'encore une fois, ce n'est pas les pubs que je critique, et je pense qu'il y a un moment où il faut faire preuve de discernement, c'est un mot à plus de trois syllabes, donc pour les gens qui suivent ce genre de personne, ça paraît compliqué d'un coup, le discernement, ça veut dire qu'il faut faire preuve de relativité, ah ouais, même ça, c'est con d'utiliser, là du coup, c'est contrer pour contrer, mais, là, vous allez comprendre quelque chose de très simple, Booba est payé par ses agences satanistes, car lui-même est un polythéiste, polythéiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en plusieurs dieux, il l'a dit lui-même, différentes religions, je serai même rappelé par les dieux, c'est pas moi qui le dis, ça sort de sa bouche quand il rappe, donc ça veut dire qu'il l'écrit, qu'il le pense, pardon, il le pense, il l'écrit, ensuite, il trouve l'interprétation, et il va l'enregistrer, donc c'est plus qu'une parole pensée, c'est une parole appuyée, là, c'est pas Jojo qui le dit à sa place, mais vous, vous voulez vous en prendre à moi, dans des trucs qui n'ont aucun sens, moi, j'étais tranquille dans mon con, et ça aurait pu être bon enfant, jusqu'à ce qu'il mette mon fils sur ses réseaux sociaux, moi, je peux mettre mon fils sur mes réseaux, parce que je le partage avec ma communauté, et la communauté de Booba, elle est bien plus grande que la mienne, moi, je suis conscient des choses, je ne mens pas à moi-même, la communauté de Booba, elle est bien plus grande que la mienne, donc mon fils n'a pas à être une cible ou une victime dans sa communauté à lui, si demain, je vois des vannes, je vois un truc sur mon fils, moi, je suis un être humain hypersensible, je ne suis ni paranoïaque, ni dépressif, mais je suis hypersensible, chacun a ses caractéristiques, chacun a ses traits de caractère, c'est ce que je suis, je ne peux pas me le nier, vous ne pouvez pas imaginer ce que je peux faire demain, si je vois une vanne sur mon fils ou quoi, ça peut me dérégler, et lui, il joue avec ça, donc c'est pour ça que je n'ai aucune limite avec lui, que je parle de sa femme, la reine des putes, de sa mère, la grosse pute, et même dans ça, je n'ose même pas parler de ses enfants, parce que j'ai un code de conduite. En plus, depuis le début, n'oubliez pas quelque chose, je n'ai rien commencé du tout avec cette personne, venir aujourd'hui dire, ouais, t'écouter du bouba et truc, j'en ai toujours écouté, je n'ai rien commencé avec cette personne, c'est lui qui a commencé, parce qu'il a un complexe avec tout le monde, et parce qu'il est payé, regardez bien comment il se comporte chez Hanouna, il est devant des gens messias, devant des représentants de Zemmour, il est là, il dit, ah non, moi, j'ai rien à voir, et tu nous parles d'anarchie, toi, t'es une grosse tapette, t'es même pire qu'une grosse tapette, et attention, pas tapette dans le sens homosexuel, je connais des homosexuels avec 15 fois plus de couilles que toi, 15 fois plus ou 100 fois plus de convictions, toi, t'es une grosse pute, et même des putes, j'en connais avec plus de convictions, plus de self-estime pour elles-mêmes, toi, je ne sais même pas comment te qualifier, t'es un esclave du système, t'es une vraie merde. Je ne sais pas pourquoi j'en parle pour une fois, en premier, du fait qu'il va venir à Dubaï, et les gars, je ne suis pas un trimar, ça vient à mes oreilles, donc quand ça vient à mes oreilles, je veux aller à sa rencontre, quand je veux aller à sa rencontre, on m'explique très clairement qu'il a pris des précautions pour qu'on ne se voit pas du tout, pour me faire passer encore une fois pour un fou, pour me faire passer encore une fois pour une merde, vous pensez que moi, je vais aller me faire humilier en allant là-bas, alors que dès le départ, il a demandé, c'est écrit sur des contrats, avec clause de confidentialité, si jamais Sadek me vient et rentre dans le blue, je ne chante pas, et vous perdez votre argent, et il a été payé la totalité en avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada